Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et nous allons tester un service. Service que vous connaissez déjà très très bien, toutes et tous évidemment, qui a fait parler de lui à l'époque, on s'en souvient, lorsqu'il était gratuit sur PlayStation 3 et qu'en suite il est passé payant et ça avait déjà fait pas mal de remous. Mais on est dans l'évolution naturelle des choses puisque aujourd'hui c'est un service qui est véritablement la pierre angulaire de l'écosystème chez Sony, comme finalement le Xbox Game Pass aujourd'hui chez Microsoft. Et on va voir un petit peu ce que ça donne parce qu'en effet il a évolué ce service et je vais donc vous en dire plus aujourd'hui. Bonjour tout le monde, installez-vous et bienvenue donc sur cette vidéo consacrée au PlayStation Plus Premium. Oh yeah ! Allez c'est parti donc pour le fameux PlayStation Plus Premium. Alors oui, vous le connaissez certainement ce fameux service, on en avait déjà entendu parler il y a plusieurs mois de cela, Sony avait commencé à teaser un petit peu l'évolution du service PlayStation Plus tout simplement en différents programmes et en différents mini-services, on va dire ça comme ça, en fonction tout simplement du joueur et de la joueuse que vous êtes, donc en fonction évidemment des besoins que vous avez et que vous en aurez de ce fameux service. On va voir un petit peu tout ça, là on a basculé sur le PlayStation Plus Premium. Merci d'ailleurs à Sony pour le code pour qu'on puisse tester un petit peu tout ça et dire les choses comme il soit parce que oui, il y a des bons points, oui, il y a des mauvais points, on va évoquer tout ça, mais je pense que déjà le point le plus important qu'il va falloir signaler ici, c'est que le PlayStation Plus Premium, qu'on soit d'accord ou non, c'est factuel, il n'a pas vocation à remplacer ou à être un concurrent direct au Xbox Game Pass. Pour une seule et unique raison, il n'y a pas les jeux PlayStation Studio dans le service. C'est-à-dire qu'un God of War Ragnarok, un Horizon 3 si un jour il existe, un Gran Turismo 8 si il existe, enfin bref, tous les prochains jeux Sony PlayStation Studio à sortir sur PlayStation 5 ne seront jamais dans le PlayStation Plus Premium Day One comme le fait Microsoft avec son Xbox Game Pass où tous les jeux Microsoft arrivent Day One dans le Game Pass. Alors à moins d'un revirement de situation dans plusieurs années où Sony se dirait « bah tiens, ce serait quand même pas mal de rajouter les jeux PlayStation Studio », mais de mon point de vue, ça n'a aucun intérêt puisque les jeux PlayStation Studio justement se vendent très bien. Donc finalement, ils n'ont pas besoin d'un service pour pouvoir justement les propulser vers l'avant, ils n'ont pas besoin de ça. Mais rien que sur cet élément-là, le PlayStation Plus Premium n'a pas vocation à rivaliser avec le Game Pass puisque en l'occurrence, il n'y a aucune rivalité possible à avoir tant le Game Pass a pris énormément d'avance sur tous les autres services que l'on connaît aujourd'hui. On n'est pas là pour faire la comparaison, mais je pense que le point était très important à mettre en avant ici. Alors comment ça se passe et qu'est-ce que ça donne donc au niveau du PlayStation Plus Premium ? Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de comptes « Essential », « Extra » et « Premium ». À savoir que « Essential », vous le voyez, on va retrouver, je dirais peu ou prou, ce que vous connaissiez déjà du PlayStation Plus. Donc vous avez la collection PlayStation Plus, donc des hits PS4 en « Essential », les fameux jeux mensuels qui vont être donnés, des réductions, des packs exclusifs si vous êtes PS Plus, le multijoueur en ligne, évidemment bien sûr, les aides de jeu, le stockade dans le cloud, le jeu en partage, enfin bref, des trucs que vous connaissez évidemment déjà. Quand vous basculez en « Extra », vous allez donc débloquer cette fois-ci un nouveau catalogue de jeux, donc plus de jeux qui vont être ajoutés ici dans le service, et je ne sais pas si on peut le voir, ben voilà, on peut le voir directement, et donc des titres qui vont être ajoutés en plus de ce que vous avez déjà dans le fameux PlayStation Plus Essential. Il y a un peu de tout, c'est évidemment des jeux éditeurs tiers, des jeux PlayStation Studio, des jeux Ubisoft, etc. Bref, jusque-là vous allez me dire, ok, donc finalement pas de réelles nouveautés. Non, les vraies nouveautés vont se situer au niveau du Premium, ou en tout cas peut-être l'intérêt va clairement se jouer au niveau du Premium. Pourquoi ? Parce que, pour faire simple, le Premium c'est le PlayStation Plus et le PlayStation Now qui ont fusionné pour ne faire qu'un, être en symbiose totale et proposer dans quelque chose. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui ont été proposées, qui sont proposées justement dans le service, notamment les versions d'essais de jeux. Donc si par exemple je veux essayer des jeux qui sont sortis ou tout juste sortis, ben je peux le faire. Par exemple, je peux essayer Forbidden West, je peux essayer Tiny Tina Wonderland, je peux essayer Uncharted Legacy of Eve Collection, je peux essayer Biomutant, Crusader King 3, etc. Oui, pour l'instant, la liste des jeux proposés, elle est clairement pas ouf, on va pas se mentir. Honnêtement, qui a vraiment envie d'essayer Lego City Undercover ? Bon, ça fait quand même très longtemps qu'il est sorti, c'est pas forcément hyper intéressant. Par contre, bon, t'as quand même l'essai de Cyberpunk, t'as quand même l'essai de WWE, et de certains jeux, notamment PlayStation Studio. Donc c'est bien, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Évidemment, bien sûr, le service et la vidéo qui sert aujourd'hui, c'est aussi d'abord pour montrer évidemment ce qui se passe à un moment T. Donc là, en l'occurrence, la vidéo, je l'ai fait le 6 juillet 2022. Évidemment, le service va évoluer et on y reviendra à la fin de la vidéo. Le streaming dans le cloud, donc avec des jeux que vous pourrez jouer grâce au PlayStation Plus Premium, évidemment, vont inclure donc dans cette fameuse liste, la quasi-intégralité du catalogue PS3. Alors attention, quand je dis la quasi-intégralité du catalogue PS3, je vais un peu vite en besoin. Je veux dire que les jeux PS3 proposés dans le service seront tous directement jouables en streaming. Et on va pas se mentir, à moins d'avoir une certaine surprise avec certains jeux, j'ai fait un petit peu le listing, j'ai regardé un petit peu la plupart des jeux qui sont proposés et notamment des jeux qui sont directement liés à la version PS3, par exemple ici Castlevania Lords of Shadow 2. On ne peut jouer au jeu PS3 qu'en streaming. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer à un jeu PS3 en téléchargement direct. Vous ne pouvez pas donc le stocker sur votre disque dur pour pouvoir y jouer, entre guillemets, dans des conditions honorables, honnêtes, décentes, on va dire ça comme ça. Par exemple ici, Forbidden Siren, vous voyez, vous dites, Forbidden Siren, version PS4. Et bien là, c'est différent parce qu'en fait, c'est un jeu, Forbidden Siren, qui là est dans sa version PS4 installable. Mais on peut quand même y jouer en streaming. Là, vous devez vous dire, oh, quel bordel. Ah, et donc en fait, on a des jeux qui sont en version PS3, mais quand même qu'ils étaient en version PS4 et que du coup là, ils sont installables, mais il y a des versions PS3 qui du coup sont en version PS3, mais pas installables. Voilà, pour faire très simple, tous les jeux PS3 comme celui-ci par exemple, qui n'ont pas eu de mise à jour PS4 ou de remaster PS4 ne seront pas installables sur le disque dur de votre console ou le SSD de votre console, peu importe. Tous les jeux PS3 qui sont PS3 only ne sont jouables qu'en streaming. Et je ne suis pas particulièrement emballé par ce système. Alors on va tout de suite d'ailleurs lancer un jeu, parce que là pour l'instant, je parle, je parle, je parle. Mais il y a un jeu que je veux vous montrer, et d'ailleurs il me semble qu'il y a un remaster qui va bientôt arriver et que je vous conseille de faire, parce que c'était un jeu que j'avais adoré sur PS3, c'est Shatter. C'est un jeu que j'avais testé d'ailleurs à l'époque sur ma chaîne Dailymotion, mon dieu que c'est vieux. Mon dieu que c'est vieux et mon dieu que ça date. Mais c'était un super jeu, honnêtement, ça faisait partie des titres que j'aimais énormément. Donc ça, c'est déjà un premier problème entre guillemets pour moi en ce sens du service, c'est que tous les jeux PS3, malheureusement, ne seront jouables qu'en streaming. Donc, qu'on soit bien clair sur un point, si vous n'avez pas ici la fibre pour pouvoir en profiter, c'est mort. C'est mort. Alors, vous allez me dire, et certains vont certainement me dire, mais Bibi, c'était déjà le cas avec le PS Now. Mais oui, avec le PS Now, déjà il y avait des jeux PS3, et déjà les jeux n'étaient jouables qu'en streaming. Là, on ne fait finalement que basculer dans la logique qui était déjà celle du PS Now. Sauf qu'ici, on a la confirmation qu'il n'y aura pas de véritable changement et bouleversement là-dessus. Et vous allez me dire, mais c'est quand même incroyable. Eh, chagueul, on va se calmer quand même un petit peu. Allez, on va jouer à Shatter. Alors par contre, ça aussi, ce qui est dommage, je ne sais pas si c'est moi ou si j'ai mal fait un truc ou quoi, j'en sais rien. Mais, ça n'a pas transféré ma sauvegarde de la version PS3. Donc, on voit que ce n'est pas fait automatiquement. C'est vrai que ça, encore une fois, c'est un avantage du Game Pass. Mais là, vous voyez par exemple, ça, normalement, tout ça, je l'avais débloqué. Et vous voyez, de toute façon, le mode histoire, le nombre de points que j'ai eu en bas, qui montre que j'avais étouffé le jeu, évidemment. Et là, vous voyez par exemple, j'ai 36 millions alors que le niveau est bloqué. Parce que j'avais fait le jeu à l'époque sur PS3. Donc, ouais, je n'ai pas pu transférer ma sauvegarde. Et en tout cas, ça ne s'est pas fait automatiquement. Ça, c'est un de mes gros regrets aussi. On sent que là-dessus, le service de Sony a malheureusement énormément de retard par rapport à Microsoft qui, eux, ont géré la chose d'une autre manière. Parce que, pour certains jeux, il fallait se connecter sur la PS3, il fallait se connecter sur la PS4 pour charger la sauvegarde sur le PS Plus. Et ensuite, après, bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais BB, c'était exactement pareil sur Xbox 360. Oui, c'est vrai. Mais j'avais cette infime impression que c'était quand même un petit peu mieux fait. Alors, peut-être que ce sont, finalement, et peut-être que c'est un détail que j'oublie et que j'ai oublié, ce qui est possible. Mais j'avais l'impression quand même que sur Xbox, c'était un petit peu plus simple. Bon, après, encore une fois, ce n'est pas un problème en soi. Mais qu'on soit bien clair, comme Julien, Julien clair, bien sûr. C'est un détail qu'il faudra, bien sûr, mettre en avant et qu'il faudra prendre en compte. Donc là, vous le voyez, là, on est en train de jouer à Chatter en streaming. Je n'ai pas constaté de lag. Ce qui n'a pas été totalement le cas de mes collègues vidéastes qui ont constaté un petit peu de lag sur certains points. Bah, écoutez, moi, de mon point de vue, je n'ai aucun problème. Franchement, et pourtant, Dieu sait que moi et le lag sur les jeux, c'est une catastrophe, j'ai horreur de ça. On l'avait vu notamment lorsqu'on avait testé les Stadia et ce que tu veux. C'était un enfer, c'était une catastrophe, franchement. Et là, pour un jeu comme ça, franchement, je n'ai aucun problème de lag. Ça répond très, très bien. Au niveau des touches, je n'ai aucun problème là-dessus. Et franchement, ça fonctionne bien comme il se doit. Donc là, vous voyez qu'en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de problème. Alors certes, ça va bien sûr, je pense, dépendre du jeu. Et ça va dépendre, bien sûr aussi, derrière des titres qui vont être proposés, bien sûr, sur le service. Et on va lancer un des jeux polémiques. Dans le sens où c'est l'un des, à mon sens, l'un des pires jeux à jouer en streaming. C'est Red Dead Redemption. Malheureusement, et ça, ça fait partie, pour moi, des points négatifs du service, notamment lié au jeu PS3, je précise bien, parce qu'après, on va passer, bien sûr, aux qualités, et notamment de certains jeux qui ont été refaits. Parce que oui, il y a certains jeux qui ont été refaits. Red Dead Redemption, donc c'est un jeu PS3. Jusque-là, vous allez me dire, très bien, pas de problème, je le comprends très bien. Le souci, c'est que Red Dead Redemption n'a jamais été retouché. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a vraiment la version PS3 brute. Donc, c'est-à-dire celle d'il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, qui, quand même, pique déjà un peu les yeux. Elle n'a pas du tout été retouchée, cette version. Mais en plus de cela, on y joue en streaming. Donc, avec tout ce que ça implique derrière du streaming. C'est-à-dire, les artefacts sur l'image, le fait que l'image n'est pas lisse, l'image n'est pas nette. On voit des petits problèmes ici et là, justement, d'artefacts vidéo que l'on peut avoir sur ce jeu. Et puis, ce sentiment, quand même, d'avoir un jeu pas très propre, en fait. Et c'est, encore une fois, et on touche encore une fois, tout le problème des jeux en streaming. Et c'est pour ça que moi, ça me fait marrer. Parce qu'à chaque fois, quand on me dit, mais oui, mais finalement, les jeux en streaming, c'est aussi bien, c'est aussi beau que les jeux installés sur le disque dur. Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. En tout cas, au moment où je vous parle, là, maintenant, tout de suite, c'est impossible. C'est impossible d'avoir la même qualité visuelle d'un jeu installé sur le disque dur et d'un jeu en streaming. Vous n'aurez jamais la même qualité visuelle. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est infaisable. Voilà. Et c'est factuel. C'est des faits. Vous pouvez regarder, c'est impossible d'avoir la même qualité visuelle. Il y aura toujours à un moment donné des petits problèmes d'artefacts, des petits problèmes comme ça. Et là, ça pique. Et là, ça pique. Et pourquoi je dis que ça pique ? Parce que je ne peux que penser à Red Dead Redemption sur Xbox, qui a eu une mise à jour 4K sur Xbox Series. Quand tu lances la version Xbox, c'est le jour et la nuit. Quand tu lances la version PS3, c'est surtout la nuit. C'est surtout la nuit, tu vois. C'est... Et ça, c'est terrifiant. Et ça, c'est terrifiant. Honnêtement, aujourd'hui, jouer à la version PS3 de Red Dead Redemption, premier du nom, c'est vraiment vouloir souffrir. Très clairement, c'est qu'on a envie de souffrir, mais bien comme il faut. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, encore une fois, le jeu n'a pas été retouché. Et en plus d'être en streaming, malheureusement, il en a tous les défauts. Et ça, c'est un point négatif, malheureusement, lié au service, mais aussi, malheureusement, lié à l'architecture de la PS3. Architecture de la PS3 qui, on le rappelle, a été beaucoup trop complexe. Beaucoup trop complexe. Si vous avez connu, notamment, tout ce qu'il y a eu auparavant de l'époque PS3 et de tout ce que ça impliquait derrière, eh bien, on se souvient que l'architecture de la PS3 n'a jamais été véritablement une des meilleures. Et là, vous allez me dire, par contre, Bibi, c'est normal que ça rame comme ça. On voit que c'est pas très, très fluide. Bah non. Bah non. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait déjà testé. Rappelez-vous ma vidéo sur le PS Now. J'avais fait une vidéo sur le PS Now, justement. Et je vous avais déjà montré, il me semble, Red Dead Redemption, premier du nom. Bah, ça n'a pas changé. Donc, en autant d'années de temps, ça n'a pas changé. On a toujours un jeu qui tousse, qui tousse et qui est clairement pas fluide du tout. Et là, vous le voyez. Alors, peut-être que sur la vidéo, vous allez vous dire, je ne le vois pas vraiment. Mais je peux vous assurer que quand vous allez y jouer, vous allez vraiment le voir. Et c'est très regrettable parce que je m'attendais quand même à ce qu'au moins, il y ait quelque chose qui soit un petit peu mieux géré à ce niveau-là et que l'on n'a pas. Alors, par contre, point positif, et je reviens là-dessus, Elodie est tombée comme un bras. Allez ! Vous avez enfreint la loi, alors ! Par contre, point positif, il n'y a pas de lag. Et encore une fois, pourtant, Dieu sait que moi et le lag, c'est une grande histoire d'amour, mais il n'y a pas de lag. Il n'y en a pas. Donc, c'est vrai que là-dessus, là, je peux tourner la caméra, je n'ai pas l'impression d'avoir, entre guillemets, un temps de latence. Donc, je le vois bien et ça fonctionne bien à ce niveau-là. Donc, au moins sur cette partie-là en particulier, il n'y a pas grand-chose à dire et c'est plutôt réussi. En tout cas, sur ce point-là, évidemment. Vous le voyez, l'offre s'achève le 17-10-2022 midi. Ça veut dire qu'à partir d'octobre, le jeu ne sera plus disponible dans, en tout cas, ce qui semble être l'abonnement premium. Dépêchez-vous si vous avez envie d'y jouer, bien sûr. Donc, déjà, grosse déception. De toute façon, la grosse déception pour moi, elle restera clairement sur les jeux PS3. Et on va conclure sur ce schéma-là des jeux PS3. Malheureusement, ils sont tous en streaming. Malheureusement, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas tous les DLC qui sont aussi dans l'abonnement premium. Bon, ça, on s'en doutait, mais ça, c'est un détail. Et puis surtout, malheureusement, avec la qualité que ça implique derrière. C'est-à-dire une qualité pas très propre, malheureusement, en streaming. Et parfois même des jeux qui n'ont même, pour ainsi dire, pas du tout été retouchés visuellement parlant. Bref, qu'il n'y a pas eu de regain de, on va dire, de boost upscale 4K. Rien du tout. Là, malheureusement, c'est un petit peu le regret. À cause de quoi ? À cause, encore une fois, de l'architecture de la PS3 qui n'a clairement pas joué en sa faveur. Beaucoup trop complexe à développer à l'époque. Beaucoup trop difficile à développer. Et qui, aujourd'hui, Sony, il faut le dire, en paye le prix. Parce que, malheureusement, ils vont devoir se traîner, se bouler pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, ils sont incapables de faire une rétrocompatibilité PS3 native brute. Parce que, je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas possible. Ils ont compris que ce n'était pas possible. Alors, ils ont quand même évoqué le fait qu'ils vont essayer de travailler dessus. Ils vont essayer de travailler sur tout ça. Et notamment aussi sur les versions 60 Hz de certains jeux. C'est pour ça que je le redis ici. Mais pareil, ils vont essayer un petit peu de travailler là-dessus. Pour faire en sorte qu'on puisse quand même un petit peu profiter du jeu comme il se doit. En tout cas, des jeux comme il se doit. Parce qu'en effet, on a beaucoup de jeux qui sont en 50 Hz, malheureusement. Ce qui n'est pas forcément une très très bonne chose. Et là, j'ai lancé du coup, eh bien, Jack Dexter. Donc, en version PS4. Alors, ça gueule un petit peu. Moi qui avais baissé le son. Enfin, moi qui avais augmenté le son. Alors, il faut savoir qu'apparemment, cette version n'est pas la version... C'est pas la version HD Collection que l'on avait eue sur PS3. Apparemment, c'est une version, entre guillemets, autre que celle-ci. Alors, je ne saurais pas vous en dire plus. Parce que je reconnais que je n'ai pas vu passer l'information. Mais, en tout cas, pour celui ou celle qui avait fait la version PS3. C'est jouable. C'est joli. Ça passe. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais, voilà. On a, en tout cas, un jeu qui passe plutôt bien. Et je dirais même que si vous n'avez jamais fait de jeu. Bah, faites-le. Faites-le parce que c'est une trilogie qui est très 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 bonne. Le 1, il est exceptionnel. Un des meilleurs jeux de la PS2. Très clairement. Même si... Ensuite, le jeu s'est peut-être un petit peu perdu, finalement. Dans, on va dire, quelque chose d'un peu trop... Comment je pourrais dire ça ? Un peu trop... Un peu trop... Un ado émo. Le monde, il est mauvais. Le monde, il est méchant. Je suis très méchant. Bon. Je n'étais pas spécialement adepte du Jak 2 et du Jak 3. Bref. Mais, en tout cas, ça fait partie vraiment des jeux à faire. Et, grâce, notamment avec ce PS Plus Premium, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je me demande, d'ailleurs, s'il n'est pas aussi dans le PS Plus Extra. Faudra que je revérifie. Bah, vous revérifierez, de toute façon. Mais, ça fait partie des jeux où, là, pareil, aucun problème ici. Forcément, on est sur une version PS4. Donc, installable. Et avec tout ce que ça implique derrière, évidemment. Certes, c'est pas un jeu qui a non plus été upscalé de ouf. On le voit bien, de toute façon, parce qu'on le voit sur certaines textures. Les textures n'ont pas été retravaillées. On voit, notamment, aussi, qu'il y a énormément d'aliasing et clipping, ce genre de choses. Donc, voilà. C'est pas, encore une fois, là aussi, une version qui a été complètement retouchée. Ce qui est un peu tout le contraire, par exemple, de Toy Story. Voilà. Toy Story 2, on l'a découvert un petit peu en live, justement. Eh bien, lui, a été retravaillé, en termes de textures, notamment. Et c'est quand même beaucoup plus joli. C'est quand même beaucoup plus fluide. C'est quand même beaucoup plus sympathique à regarder. Et il y a pas mal de jeux comme ça qui ont été un petit peu retravaillés. Alors, certes, là, ça se voit pas. Vous allez me dire, ça a été retravaillé, ça ? J'ai pas l'impression, hein ? Ça a l'air d'être quand même bien pixelisé. Attendez, attendez, attendez. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous allez voir qu'en effet, oui, ça a été retravaillé quand même. Et alors, c'est pas mon jeu préféré, Toy Story 2. Mais on reverra notamment un autre jeu. On verra Siphon Filter et Episcape, notamment, qui, eux aussi, ont été retravaillés. Alors, on peut pas passer les cinématiques, oui, où ça met du temps. Ça, c'est vrai que c'est... Ça, vous voyez, c'est un peu dommage. J'aurais apprécié que, par exemple, on puisse avoir une espèce d'optimisation à ce niveau-là des jeux que tu lances. Un peu comme le Quick Resume, en fait, de Xbox. Et on va pas se mentir. Alors, dans ce cas-là, le Quick Resume, il manque quand même énormément. Parce que là, du coup, t'es obligé de tout passer. T'es obligé d'attendre et machin et tout ça. Bon, c'est... Voilà, c'est un petit peu regrettable, malheureusement. Mais bon, ça reste un détail par rapport à tout le reste, évidemment. Donc, version française, les jeux ont été traduits. Enfin, en tout cas, pour la plupart. J'ai pas tout testé. J'ai pas eu le temps de tout tester, malheureusement, tous les jeux. Mais, en tout cas, ceux que j'ai testés sont traduits. Et il y a, pour ainsi dire, aucun problème à ce niveau-là. Et vous le voyez ici, le jeu. Eh ben, c'est beau. Enfin, c'est beau. Je veux dire, toute proportion gardée, bien sûr. C'est un jeu de l'époque. Mais c'est un jeu qui a été retravaillé. On voit les textures qui ont été lissées. Et on voit notamment le jeu qui est quand même un petit peu plus joli que son homologue PS1. J'allais dire PS2, pas du tout. Parce qu'un jeu PS2 comme ça, au secours, évidemment. Mais voilà, ça fait partie des petites choses. Tu te dis, ah, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Et puis, au moins, ça permet pour celui qui veut se refaire le jeu d'en profiter un petit peu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, tous les jeux n'ont pas cet avantage. Tous les jeux n'ont pas eu cet avantage de pouvoir, justement, profiter d'une petite réhausse graphique et technique. Mais ceux qui en ont, profitez-en. Parce que c'est vrai que... Hop, on va faire ça. Parce qu'on l'avait fait au début. Ah oui, j'ai oublié les contrôles inversés. Ah oui, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais oublié les contrôles inversés. Ah oui, les contrôles inversés. Ah oui, ça faisait très longtemps. Donc, voilà. Quand moi, quand je vois ça, je me dis... Bah, c'est bien, c'est cool. Au moins, certains jeux que tu avais fait à l'époque et que tu as envie peut-être de découvrir ou de redécouvrir dans des conditions qui sont quand même un petit peu plus sympathiques. Bah, au moins, là, tu les as. Donc ça, on peut recritiquer beaucoup de choses sur ce système. Mais au moins, là, ça fonctionne. Et en plus, on a l'AVF dans ce Toy Story 2. Par exemple, on va lancer Episcape. Episcape, pareil. Alors, Episcape, on le voit notamment, on a la possibilité de lancer soit la version PS4, soit la version PS5. Et très souvent, dans ces jeux-là, quand on te demande et quand tu vois que des jeux PS1, PS2 sont directement dispo en PS5, ça veut dire qu'ils ont été retravaillés. Ça veut dire qu'ils ont été upscalés. Ça veut dire qu'ils ont bénéficié d'un souci de... Pas de redesign, mais d'un souci d'affinage de l'image. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas encore une fois à regarder tout le listing. Je sais que c'est le bordel, malheureusement, sur les... Comment dire ? Le catalogue PlayStation Plus Premium. Quand vous allez dans le catalogue, vous le voyez. Enfin, c'est un bordel sans nom. Il faut aller vraiment dans toutes les catégories pour voir quel jeu est dispo, comment, comme ça. Il va falloir un petit peu, je pense, retravailler tout ça pour que ce soit mieux. Et là, évidemment, avec cette super musique. Episcape, un excellent jeu. Je ne peux que vous le conseiller encore une fois. Et je rebaisse le son parce que c'est une catastrophe. On ne s'entend plus pisser. On avait continué. Alors, charger... Voilà. On va charger ce fichier. Excellent jeu. Episcape, moi, que j'avais énormément apprécié également. Et qui était, pour moi, d'une très grande qualité. Et là, pareil. Et voilà. Vous l'avez vu. Encore une fois, un jeu qui a été plutôt bien pensé au niveau du lifting. C'est beau. C'est plutôt joli. Encore une fois, c'est agréable. Ce qu'on va faire, c'est que d'ailleurs, on va mettre un niveau. On va se mettre sur un niveau. Je crois que c'est ici, de mémoire, pour pouvoir choisir le niveau. Version française intégrale de Episcape. Ça fait plaisir, encore une fois. Alors, on avait terminé ce niveau-là. On va faire ce niveau, le Val d'Evorien. Et ouais, si vous n'avez pas fait le jeu, faites-le. Vraiment, il est très bon. Le but, c'est de capturer des singes avec notre filet. Et puis, on va avoir des outils qui vont vous permettre de les capturer. Certains seront invisibles. Certains vont se cacher dans les cocotiers. Certains vont se cacher dans l'eau. Ce genre de choses. C'est un peu tout le principe du jeu qui veut ça. Mais ça faisait partie de ces jeux qui, à l'époque, demandaient une manette analogique. À l'époque, vous vous rappelez, sur PlayStation 1, au début, on avait une manette qui était non analogique. Et ensuite, après, on a eu des manettes analogiques. Ça a demandé un petit peu de temps. Donc, du coup, c'était un des jeux qui demandait justement ça. Parce qu'on utilise ce type analogique pour, justement, utiliser le personnage. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'option dans le jeu ou quoi que ce soit. Mais bien sûr que s'il y a des options dans le jeu. Là, par exemple, je peux créer, si je veux, une sauvegarde rapide. Je peux, en l'occurrence, ici, derrière, me dire, tiens, je vais créer une sauvegarde rapide à cet endroit-là pour revenir ici. Mais par exemple, si je veux, là, je vais me dire, oh tiens, attention, je saute. Et là, oh, j'ai perdu une vie. C'est pas grave. On appuie sur la touche de bras, l'anciennement touche start. La touche à trois traits, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez revenir en arrière, tout simplement. Et là, par exemple, je peux revenir ici. J'accepte. Retour en arrière. Merci, au revoir. Voilà. Pas de temps de chargement, rien du tout. Et au moins, comme ça, je suis revenu en arrière directement. Ça, c'est quand même sympa. On va pas se mentir. Autre chose aussi qui est sympathique et que l'on a, alors, de mémoire, c'est ici. Voilà. On peut avoir des paramètres de pré-réglage visuel. Alors, honnêtement, les pré-réglages visuels, oui. Alors, on a le rétro-classique. Donc, rétro-classique, c'est ça. C'est censé être un visuel avec les skynlines pour faire comme à l'époque. Bah, excusez-moi, mais j'ai beau avoir joué sur une télé cathodique, c'était quand même loin d'être dégueulasse comme ça. Parce que là, c'est vraiment le problème des skynlines, c'est que là, elles sont complètement abusées. Elles sont vraiment... Elles ressortent beaucoup trop. Et le jeu, il ressemblait pas à ça quand je jouais sur ma télé. Donc, bon, soit. Ensuite, vous avez donc le moderne. Alors, le moderne, la vraie différence du moderne, c'est que les couleurs sont un petit peu plus vives. Voilà. C'est vraiment, pour moi, la seule différence. J'ai pas vu de différence avec le pré-réglage par défaut. Donc, j'avoue que là, moi, personnellement, je laisse toujours par défaut. Parce que là, vous allez voir que là, c'est un petit peu moins... C'est un peu moins contrasté. C'est pas vraiment le truc le plus incroyable. Et ensuite, le format d'image, bah, vous choisissez. Voilà. Si vous voulez avoir un zoom large, si vous voulez avoir les pixels carrés, du 1.1. Alors, le 1, c'est marrant parce que du coup, ça fait ça. Alors, bah, c'est des pocs, hein. C'est sûr, c'est des pocs, mais bon, voilà. Alors, il n'y a rien pour mettre sur les côtés. J'ai pas trouvé. J'ai eu l'impression qu'on pouvait le faire sur les vidéos... Comment dire ? Les vidéos PlayStation et tout ça. Mais j'ai pas l'impression que je puisse le faire. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Donc, si vous savez où c'est, bah, dites-le moi. Ou bien sinon, résolution native. Alors, ça, c'est marrant parce que du coup, résolution native, on joue comme ça. Alors, écoutez. J'aime bien. J'aime bien jouer comme ça. Mais disons que... C'est pas le... C'est pas le meilleur truc qu'on puisse faire, hein. Très clairement, je pense qu'après, on se nique un petit peu les yeux. Alors, on va pas se mentir. Donc, évidemment, bien sûr, vous pouvez... Si vous voulez prendre le zoom large. Et alors là, le zoom large, c'est la fête du slip. C'est zoomé, c'est étiré, c'est dégueulasse. Bref, là, on comprend R. Absolument R de tout ça. Ah, attention, il y en a un là. Hop, et voilà, on l'a capturé. Let's go. Donc, en zoom et tiré, c'est vraiment pas beau. Franchement, c'est vraiment pas beau du tout. Je ne vous le conseille absolument pas. Parce que ça défend complètement l'image. Et honnêtement, c'est pas très agréable. Donc, moi, de mon point de vue, garder le 4 tiers pour 16 neuvième, voire le 16 dixième. Et encore, ça dépend vraiment du jeu. Et ensuite, là, vous avez le système de commande. Donc, pas forcément énormément d'options en reçu en voilà. Mais des options qui sont quand même ici. Et qui font donc le taf qu'on lui demande de faire. Encore une fois, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et pourtant, ils l'ont fait. A savoir aussi qu'ils ont rajouté des trophées sur certains jeux Sony, en l'occurrence. Et notamment, par exemple, Epescape. Vous le voyez, un système de trophées qui a été ajouté pour Epescape. Ça a été le cas. Ce n'est pas le cas pour Toy Story 2. Voilà. Ce n'est pas le cas pour Toy Story 2. Et c'est le cas pour un autre jeu. Je crois que c'est Syphon Filter de mémoire. Syphon Filter de mémoire. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les jeux. Alors, on va se lancer un petit Tekken 2. Allez, un petit Tekken 2, évidemment. Alors, pareil, au niveau de la liste des jeux, on va y venir rapidement. Pour l'instant, et c'est encore un des regrets que je peux avoir, justement, du service, pour l'instant, la liste des jeux, bah, elle ne donne pas spécialement envie. Le problème, en fait, et c'est malheureusement un problème que l'on va avoir et qui va donc, eh bien, être... et qui va perdurer dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, la liste des jeux qui est proposée, bah, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Alors, certes, je fais attention à ce que je dis, je tempère ce que je dis, il n'y a pas grand-chose pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que si vous êtes un hardcore gamer, si vous avez joué à plein de jeux de l'époque, bah, vous allez très vite vous rendre compte que, en effet, bah, vous avez certainement quasiment tous joué à tous les jeux qui sont proposés. Quand je dis quasiment tous, c'est, en effet, quasiment tous. Parce que vous avez plein de jeux de PS4 et puis des jeux PS3, PS2, PS1. Mais, encore une fois, par exemple, des jeux PS2, bah, il n'y en a pas tant que ça, honnêtement, et vraiment pas beaucoup pour l'instant. Des jeux PS1, bah, c'est pareil, il n'y en a pas non plus énormément. Donc, ça fait partie, là aussi, des éléments où tu te dis, bon, c'est un peu dommage parce que, bah, forcément, tu t'attends à ce qu'il y en ait quand même pas mal. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas du tout. Donc, ça fait partie, là aussi, des éléments où tu te dis, il va falloir améliorer le catalogue. Alors, je ne crains pas... Je ne crains pas ça. Je me dis que, de toute façon, ça va être le truc naturel des choses. Je ne sais plus comment on dit l'expression, mais, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le... Des nouveaux jeux, il y en aura un. Mais, pour l'instant, le catalogue ne permet pas de se dire, tiens, je vais absolument adopter le service parce qu'il y a tout plein de jeux. Bah non, des jeux PS1, honnêtement, pour l'instant, il n'y en a pas non plus énormément. On refera un petit peu, on vérifiera la liste juste après. Il n'y en a pas non plus énormément. Pareil, des jeux PS2. Mais des jeux PS2 purs, il n'y en a pas non plus énormément. Alors, il y en a certains qui sont présents et qui ont même eu droit à un espèce de remaster PS4. Par exemple, The Mark of Kree. The Mark of Kree qui en bénéficie, par exemple. Mais, là, ici, je cite Tekken 2. Où est Tekken 3 ? Il n'y est pas. Il n'y a pas Tekken 3. Je citerai, notamment, dans des jeux qui manquent, les résistances. Il me semble qu'il y a Résistance 3, mais il n'y a pas le 1, il n'y a pas le 2. Et c'était déjà le problème à l'époque du PS Now, parce que le jeu était déjà dans le PS Now à l'époque. Pourquoi ? Pourquoi ils n'y sont pas ? C'est des jeux Sony, donc je ne comprends pas. Et puis, Insomniac, maintenant, appartient, parce que c'était Insomniac qui avait fait les résistances. Pourquoi ils n'y sont pas ? Très bizarre, encore une fois. Soit, ça fait partie des petits détails qui, malheureusement, sont un peu regrettables. Bref, il manque des jeux. Et parfois même, il manque des jeux de manière incompréhensible. Et ça, ça fait partie, là aussi, des choses qui vont devoir être, à un moment donné, quand même, mieux gérées. Là, on va aller dans le catalogue des classiques et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, certes, ils comprennent dans le catalogue des classiques plus de classiques que de classiques. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais là, on parle d'APScape, APScape 2, on parle de Ark, on parle notamment de... Alors, je ne sais plus où il était. Là, vous voyez, il y a Bladstorm, donc un jeu PS3. Alors, je n'appelle pas vraiment ça un classique. Mais enfin, bref, vous avez compris. Il y a Dark Cloud, il y a Dark Chronicle. Mais là, ce sont des versions, vous le voyez spécifiques, des versions PS4 en l'occurrence. Un poil plus joli, sans pour autant que ce soit exceptionnel, je le rappelle. Malheureusement. mais voilà, en jeu PS, PlayStation simple, il n'y a pas grand-chose. Si vous regardez bien, il n'y a en effet pas grand-chose. Donc, le catalogue qui va devoir comme ça évoluer au fur et à mesure du temps, il va falloir quand même que ça se fasse vite. Parce qu'encore une fois, ce catalogue de classiques, il y est notamment dans le PS Plus Premium. PS Plus Premium, qui est quand même à l'année, à 120 euros. Donc, forcément, mettre 120 balles pour un truc où tu espères quand même avoir un maximum de jeux intéressants, il va falloir s'y mettre. Et là, malheureusement, Sony n'a plus le temps. Sony n'a plus le temps. Pareil, c'iPhone Filter, tu as le 1, mais où est le 2 ? Où est le 3 ? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vraiment, là, je ne comprends pas pourquoi ils n'y sont pas. Alors là aussi, pareil, faites très attention parce que là, on a vu dans le catalogue des classiques, on a vu ici le catalogue de jeux, donc avec tous les jeux. Allez en haut et passez directement dans la catégorie jeux ici. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vais dans le catalogue de jeux ici, on a donc le listing. Tout va bien. Le listing des jeux qui sont compris dans le catalogue, tout va bien. Sauf qu'en fait, si tu vas là, il y a d'autres jeux qui se sont ajoutés qui ne sont pas dans la catégorie précédente que l'on vient de voir. Alors, est-ce que c'est parce que là, ici, c'est vraiment l'intégralité du catalogue et que dans la catégorie précédente, c'était les derniers jeux ajoutés ? Peut-être. Je laisse le bénéfice du doute sur ce système-là. Mais pareil, tu te dis, c'est très, très bizarre. Vraiment, encore une fois, très bizarre. Bon. On ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller plus loin sur le système. Vous avez vu. Vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez vu comment ça se passe. On va lancer un petit... Allez, on va lancer un petit dernier jeu pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on va lancer ? Qu'est-ce qu'on va lancer ? Est-ce que j'en avais un autre que j'avais installé ? Ah, un petit split second. Ah, un petit split second de Velocity en streaming. Comme ça, vous allez voir que c'est magnifique. Ce n'est pas vrai. Le jeu est bon, mais ce n'est pas très beau, malheureusement, parce que là, pareil, le jeu n'a pas du tout été retouché et le streaming n'arrange pas les choses. Comment jauger et juger le service ? Pour faire très simple, on va tout de suite clore le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, le service est indispensable ? La réponse, elle est extrêmement claire, extrêmement nette, extrêmement précise. La réponse est non. Non, pourquoi ? Parce qu'au moment où je vous parle, à ce jour, à date du 6 juillet 2022, il n'y a véritablement rien qui justifie de mettre 120 balles par an sur le service. C'est une évidence. À moins de se dire que vous allez utiliser ça pour les démos de jeu et les démos d'essais de jeu, pourquoi pas ? Mais ça fait quand même cher l'essai de jeu. Je pense que là-dessus, on est bien d'accord. Donc, le premium, là, pour l'instant, pour des à co-gamers que vous êtes, n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tous les jeux qu'on a envie d'avoir. Il manque des jeux qui devraient être là et qui ne sont pas là. Et ça, par contre, c'est très triste. Et il y a évidemment des choses où on se dit qu'on ne peut pas profiter des jeux dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, maintenant, et c'est peut-être ça la différence, moi, maintenant, je vais m'adresser à ceux et celles qui n'ont jamais joué à autant de jeux vidéo de leur vie. Je m'adresse donc du coup directement au grand public. Je m'adresse au grand public, je m'adresse au très grand public, je m'adresse en fait tout simplement à tous ces gens qui n'ont jamais fait de jeu PS1, qui n'ont jamais joué à des jeux PS2, qui n'ont que très peu joué à des jeux PS3, qui n'ont que très peu joué à des jeux de l'époque, et qui finalement ont découvert un petit peu le jeu vidéo avec la PS4 et ou la PS5. J'ai envie de vous dire, là, par contre, pour vous, il y a un intérêt. Là, par contre, pour vous, il y a un intérêt. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un catalogue de jeux qui va être quand même, il faut le dire, assez immense, avec plein, plein, plein de choses à se mettre sous la dent, plein de jeux avec énormément de choses, on veut tu en voilà, avec vraiment beaucoup de jeux, et quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et là, clairement, il y a un intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en plus d'avoir les versions d'essais de jeux, et je me base toujours sur le PlayStation Plus Premium, bien sûr, en plus d'avoir les essais de jeux pour les essayer et vous dire, peut-être ça va me plaire, peut-être ça ne va pas me plaire, vous avez en plus un catalogue de jeux où il y en a vraiment beaucoup. Et il y a de tout. Il y a du RPG, de l'action RPG, il y a du jeu de course, il y a du jeu de bagnole, il y a du jeu de sport, il y a de l'action aventure, il y a du RPG stratégique, enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses à se mettre sous la dent. Et là, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, ouais, là, le catalogue vaut le coup. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir plein de jeux. Et c'est exactement, en fait, ce que je disais déjà à l'époque, lorsque, eh bien, j'évoquais notamment le Xbox Game Pass. Parce que le Xbox Game Pass, rappelez-vous, à l'époque, il y a fallu aussi du temps avant que le jeu devienne intéressant, enfin, avant que le service devienne intéressant, il y a fallu du temps avant que le service devienne vraiment ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il n'est pas devenu indispensable du jour au lendemain, il y a fallu du temps. Encore une fois, je joue bien. Pourtant, Dieu sait que j'ai joué au jeu, mais encore une fois, je joue vraiment très, très bien. Et, donc, il reste tout à faire pour Sony pour proposer quelque chose qui sera à la hauteur de ce que l'on attend du service. Mais, le problème, c'est que là où Microsoft avait, je dirais, le temps de faire tout ça, bah, malheureusement, Sony n'a plus le temps. Sony n'a clairement plus le temps. Et ils vont devoir, donc, du coup, aller vite pour pouvoir proposer quelque chose et qui permettrait d'attirer, donc, notamment, les, on va dire, les gamers un peu plus facilement sur leur service. Voilà. Mais ça, il va falloir attendre un petit peu parce que je pense qu'on ne l'aura pas aussi rapidement que prévu. Mais si vous êtes, donc, grand public, si vous ne jouez que très occasionnellement aux jeux vidéo et que vous allez et que vous voulez découvrir un petit peu, on va bien jouer, et que vous voulez, donc, du coup, découvrir, eh bien, plein de jeux de cette époque-là. Alors, plein de jeux, sauf que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup des PS1, PS2, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Là, ça vaut le coup. Là, ça a clairement un intérêt et là, possiblement, le service peut vous intéresser. Mais encore une fois, ça dépend évidemment de votre façon de consommer le jeu vidéo, ça dépend encore une fois de votre façon de profiter du service, ça dépend encore une fois tout simplement de votre façon de jouer au jeu vidéo. Peut-être que certains vont se dire, moi finalement, je n'ai pas envie de changer, je vais garder le PS Plus Essential ou à la limite le extra et c'est tout ou je basculerai sur le premium pour moi si vraiment c'est un intérêt. Donc encore une fois, tout dépend de votre consommation et de votre besoin de jeu vidéo. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où vous vous êtes posé cette question, c'est la question primordiale. Quel est mon besoin ? Quel est le besoin fondamental que je vais avoir selon le service qui va m'être proposé ? Et là, après, vous pourrez voir en fonction de tout cela. On verra dans un an. On verra dans un an comment ça va se passer. On verra clairement dans un an comment tout ça va évoluer. A savoir que, j'ai oublié d'en parler, mais il y a le Ubisoft Plus aussi qui est dispo. J'ai oublié d'en parler, je le rajoute ici, mais il y a les Ubisoft Plus classiques qui sont dispo. Alors pareil, ce n'est pas les derniers jeux. Certes, Valhalla, très bien, mais bon, The Crew 2, Far Cry 4, For Honor, Far Cry 3, Watch Dogs 1, The Division, bon, au secours, mais c'est bien. J'aurais peut-être apprécié d'autres jeux. J'aurais peut-être apprécié d'autres jeux, mais voilà, on ne peut pas dire que... Mais bon, le Ubisoft Plus, il est dedans, c'est très bien, tout va bien, mais voilà. Autant quand même clairement dire les choses comme elles le sont et donc mettre au courant les gens. Posez-vous la bonne question. Quel est mon besoin en termes justement de service et ensuite après derrière, eh bien de vous dire ok, je bascule sur. Essential, Extra, Premium. Et ensuite après, c'est à vous de voir. Le Essential, il est à, je ne sais plus combien par an, il faudrait que je revérifie. Le Extra, il est à 100€ par an. Encore une fois, je fonctionne par an. 100€ par an et 120€ par an pour le Premium. Donc après, voilà, c'est encore une fois à vous de voir. Est-ce que la différence entre 100€ et 120€, les fameux 20€ d'écart, est-ce que ça justifie le catalogue des classiques et des essais de jeu ? Après, encore une fois, la réponse est chez vous et pas chez moi. Moi, je vais attendre. Clairement, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas suffisamment de choses pour vraiment justifier l'achat du Premium. Très clairement pas. Mais peut-être que dans un an, ça sera différent. Peut-être que dans un an, ça sera autrement proposé et surtout que le catalogue aura évolué évidemment d'ici là. De toute façon, je vous l'ai dit, Sony n'a plus le choix. S'ils veulent au moins titiller un petit peu le Game Pass sans jamais évidemment l'égaler parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, les jeux PlayStation Studio ne seront jamais dans le Premium au moment où je vous parle. Mais au moins proposer une alternative qui soit plus ou moins du même niveau que le Game Pass, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, Sony n'a pas ni les finances ni l'avantage à ce niveau-là par rapport à Microsoft. Donc, qu'ils fassent de leur mieux. Qu'ils fassent de leur mieux pour faire en sorte justement d'avoir cette alternative intéressante pour que l'on puisse s'abonner au PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium. Voilà, merci beaucoup. C'est une vidéo un petit peu longue, je suis désolé, mais au moins, vous avez tous les détails. Voilà, vous avez tous les détails, tout ce qu'il faut savoir sur et mon ressenti, mais aussi de ce que vous vous attendez. Au moins, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vivez les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501